bienvenue pour ce bulletin vidéo de ce mois de février 2018 j'ai failli dire 2017 mon cerveau est pas encore habitué à dire 2018 alors ce mois de février et bien est sous le signe de l'inattendu alors l'inattendu comment il s'exprime dans le tarot il s'exprime à travers la 16e arcane majeure du tarot qui est la maison dieu l'inattendu peut prendre multiples formes dans nos vies et vous l'avez sûrement déjà expérimenté sous ses différentes formes ça peut être comme le fameux eureka d'archimède dans sa baignoire où tout d'un coup poum un éclair de conscience un éclair de génie de créativité l'inattendu est en fait représente la magie de la vie quand ça nous fait sortir du cadre sortir de nos croyances aussi parfois alors ça peut prendre multiples formes que l'on va voir ensemble à travers donc le livre l'histoire et le lieu dont je vais vous parler pour ce mois de février alors l'inattendu à travers un livre il s'agit du dernier livre de bernard werber un auteur que j'apprécie et qui dans son dernier roman et bien amène une enquête policière un peu particulière puisqu'il s'agit de quelqu'un qui est décédé et qui à travers une relation avec une médium va découvrir comment il en est arrivé là comment il est mort en fait donc ça c'est l'inattendu du côté de l'au delà mais cet inattendu dans nos vies peut prendre différentes formes et l'histoire que j'ai à vous raconter concerne pardon une expérience que j'ai fait en modelage de terre la raison pour laquelle je suis aujourd'hui je tourne cette vidéo dans un atelier de modelage en fait nous étions un groupe de six personnes et l'animatrice nous a invité à nous mettre tous les six autour d'une table ronde avec un gros bloc de terre au milieu de la table on a juste fait attention que ce bloc était accessible à tous avec les mains par rapport à nos longueurs de bras et ce qu'elle a fait en fait elle a recouvert nos mains et la mode de terre d'une nappe et nous avions cinq minutes pour réaliser quelque chose avec nos mains sous la nappe donc imaginez six paires de mains sous la nappe à triturer une grosse mode de terre dont on ne voyait rien et je peux vous dire que lorsqu'elle a enlevé la nappe cinq minutes après ce que nous avons vu la magnifique création que nous avions fait et bien ça dépassait même toutes nos espérances toutes nos alors on n'avait pas mis de forme particulière on n'avait pas de consigne à part de voilà de se laisser guider pleinement par ce qui était est vraiment le résultat a été extraordinaire au delà même de ce qu'on aurait pu penser nous avions fait qu'on créé ensemble une magnifique fleur et oui alors nous étions six et pour certains c'était la première fois en fait que l'on faisait du modelage et voir même un modelage à l'aveugle puisque nous voyons nous voyons pas ce que nous faisions donc l'inattendu c'est aussi ça c'est aussi accepter de perdre nos repères donc là c'était le sens de la vue ceci on avait vu ce qu'on faisait je pense qu'on n'aurait pas fait aussi bien c'est aussi ça s'ouvrir à l'inattendu de la vie par exemple c'est aussi mettre de côté une façon de voir une façon d'être pour vraiment les essais se laisser pleinement inspiré et s'ouvrir à d'autres possibles qui nous semblait impossible jusqu'à maintenant et bien en tout cas sachez pour ce mois de février c'est cette énergie là qui est là et je peux vous dire que l'inattendu va prendre multiples formes dans nos vies pour ce mois de février alors le lieu dont je veux vous parler pour ce mois de février est un lieu où vous aussi vous pouvez créer de l'inattendu avec vous même il s'agit de l'atelier d'art thérapie et de créativité d'Emily Hawkes qui anime ce lieu en fait sur Saint-Brieuc et c'est vraiment un laboratoire d'expérience de lâcher prise d'expression créative en tout genre vraiment un lieu où justement à travers son approche elle vous invite à aller au fond de vous et de laisser exploser de laisser émerger ce côté créatif ce côté inattendu et pourquoi la créativité parce que c'est lorsqu'on ose dépasser le cadre des consignes de oui il faut faire ci on doit que l'expression aussi créative peut pleinement se manifester dans notre vie alors que ce soit à travers un support créatif comme le dessin la peinture etc tel que Emilie le fait ça peut aussi prendre d'autres formes ça peut être une rencontre inattendue ça peut être un projet une opportunité ça peut être l'annonce d'un bébé ou hop vous repérez la maison de vos rêves enfin ça peut être multiples facettes ça peut être de l'argent qui arrive de manière complètement inattendue voilà ça peut prendre multiples facettes dans vos vies alors pour vous aider à avancer et à appréhender en fait c'est inattendu dans vos vies je vous propose plusieurs événements pour ce mois de février tout d'abord le lundi 12 novembre à 20 heures je vous retrouverai pour mon webinaire mensuel et ce webinaire du mois et bien sera sur le thème de l'amour et oui il ya deux jours la saint valentin le 12 février c'est l'inattendu en amour comment vous vous apprêtez à rencontrer l'autre surtout si vous êtes célibataire ou comment on renouveler aussi votre couple en tout cas je partagerai avec vous l'inattendu en amour car il peut prendre vraiment de multiples formes mais c'est aussi se mettre dans un certain état d'esprit pour accueillir cette inattendu ensuite le samedi 17 février je proposerai une journée au centre terre vive à côté de saint brieux sur la thématique faire la paix avec son histoire parce que pour pouvoir vraiment vivre le meilleur aussi dans nos vies c'est important également d'être en paix avec soi et avec notre histoire profonde parce que souvent on répète des schémas inconsciemment bien sûr mais même quand on en est conscient à un moment donné est important d'aller au fond des choses et donc de passer la couche émotionnelle donc faire la paix votre histoire va vous aider vraiment à aller en profondeur de qui vous êtes pour vraiment transformer votre vie en profondeur et puis l'inattendu et bien l'inattendu c'est aussi vous qui pouvez le manifester dans vos vies et j'animerai le samedi 24 février une conférence et un atelier sur le thème comment réaliser vos rêves en 2018 parce que nous y sommes mais il ne suffit pas de se dire oui en 2018 je veux ça ça et ça non il y a aussi une démarche à faire parce que je vous rappelle que nous sommes tous co-créateurs de nos vies donc retenez la date le 24 février au centre terre vive à l'antique à côté de saint brilleux je vous souhaite un merveilleux mois de février et pour aller plus loin dans la réalisation de vos rêves je vous offre aussi un cadeau spécial pour ce mois de février un webinaire que j'ai enregistré au mois de février que je vous propose un tout petit prix pour vous aider vraiment à aller vers la réalisation de vos rêves en 2018 je vous souhaite un mois de février inattendu et n'hésitez pas à partager vos expériences inattendues de ce mois de février je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt